Bonjour à tous, alors c'est Sébastien en direct du blog Camilo.com. Alors on est le 5 février 2010 et on a reçu en fait en tout début de semaine le Google Nexus One. C'est un produit qui est très attendu sur le sol européen. Néanmoins on a pu avoir certains modèles en importation des Etats-Unis. Donc là on vous fait une présentation du produit, puis c'est également le même type de produit que vous pouvez retrouver actuellement dans la boutique Camilo.com. Alors je vous fais une présentation du produit. Donc on retrouve un grand écran OLED tactile. Là je vous fais une petite présentation du facteur du produit avec un appareil photo 5 mégapixels. Donc c'est parti pour la description du produit, on va faire un petit tour rapide. Donc on arrive sur un écran d'accueil avec différentes icônes. Donc en fait on peut passer sur d'autres écrans d'accueil qu'on aurait pu paramétrer éventuellement. Enfin qu'on aurait pu, oui, paramétrer, personnaliser je veux dire. Avec un accès direct à Google Mail. Donc on va lancer par exemple Google Maps. Donc là ici j'avais paramétré au préalable un parcours. Pour zoomer il suffit de double cliquer. Ou de passer par les petites icônes qui sont tout en bas. Donc ici en fait on s'aperçoit que le produit fonctionne sous un OS Android. Donc il est relativement puissant et fluide. Donc là par exemple c'est aussi un OS multitâche. Donc là on peut lancer notamment avec un appui long ici. On peut lancer en fait d'autres applications. Donc par exemple là je vais lancer YouTube en parallèle. Donc multitâche ça vous permet donc de lancer plusieurs applications en même temps. Et de revenir ensuite très simplement en réappuyant ici. Sur la touche, voilà, maison. En fait on change d'application. Donc là j'ai lancé YouTube avec une petite vidéo. De présentation. Donc on remet tout au début. Donc le temps que la page se charge. Je vous donne aussi. J'ai mis avatar, le temps que la page se charge, je vous fais découvrir, je l'avais paramétré en wifi, mais on a des petits soucis de wifi actuellement. Alors en fait on retrouve dans le coffret le cordon data usb, une petite pochette de protection. Voilà, on retrouve un kit piéton double rayette et on retrouve, voilà, on revient sur la vidéo. Donc là ça me annonce d'avatar. Décidément, je ne sais pas si on y est arrivé. Voilà, on vous propose de repartir à zéro dans un nouveau monde. Vous aurez un rôle décisif. Donc on a été en accès wifi depuis YouTube sur la bonne annonce avatar. Je m'étais engagé dans les marines pour en baver. Je me disais que je pouvais affronter n'importe quelle épreuve. Tout ce que je cherchais depuis toujours, c'était une bonne raison de me battre. Mesdames et messieurs. Voilà, on quitte l'application. Donc pour terminer juste avec l'apprentation du coffret, on a également un chargeur qui est livré. Qui est celui-ci avec le petit adaptateur puisque c'est un produit d'importation US. Donc on retrouve ici toute une sorte d'icônes, toutes sortes d'icônes. Donc on a accès aux galeries, Maps, Market, Facebook, l'appareil photo, boutique MP3. Donc là, on a le mode voiture. Donc là, c'est ce qui vous permet en fait de naviguer sur Google Maps. La navigation en fait. Avec l'affichage de la carte, etc. Donc le navigateur. Donc là, on a lancé Kabilou. Donc pour agrandir, il suffit de double-cliquer. Voilà, on peut double-cliquer en fait. Là, on retourne sur l'accueil. Donc ici, on retrouve toutes les icônes qui permettent de ne pas mettre en service le Bluetooth. Le Wifi. L'accès 3G, 3GS. Le réglage de la luminosité. Donc le produit fait également de la reconnaissance vocale. Il faut noter que c'est un produit d'importation US. Donc en fait, vu que c'est un produit d'importation US, la reconnaissance n'est pas adaptée en fait à la langue française. Donc quand on retrouvera sur le marché, sur le sol français des produits destinés au marché français. Ensuite, cette fonctionnalité sera nettement plus poussée et beaucoup plus intéressante qu'à l'heure actuelle. Vous avez également la petite molette en bas qui permet d'utiliser en fait le légume de contactil. Voilà donc là, typiquement, on a la musique qui est lancée. Et là, on peut par exemple passer sur le navigateur très facilement. Voilà. Donc là, avec la géolocalisation en fait, directement, il nous a paramétré sur la ville où nous sommes aujourd'hui. Donc là, typiquement au moins, il fait 8 degrés. Et vous trouvez la météo. Vous pouvez également retrouver à la une toutes les news. Deux ans. 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 Donc voilà, grosso modo, en fait, pour la présentation très rapide du Google Nexus One. Donc, nous, ce qu'on se rappelle, en fait, ce dont va se rappeler le plus, en fait, c'est surtout une navigation rapide, fluide sur le produit. On retrouve aussi toutes sortes de fonds d'écran plutôt sympathiques. Voilà pour cette présentation, donc, du Google Nexus One, qu'on peut comparer, donc, à un Apple iPhone, bien que, personnellement, je trouve que le Nexus One est plus fluide dans la navigation au sein du produit. Voilà pour cette présentation du Google Nexus One et c'était donc Sébastien en direct du blog.